Que du bonheur de voir ces enfants jouer. Le but c'était de faire tester en avant-première les jouets qui allaient certainement être les plus utilisés, les plus adulés pour la fin d'année. Je veux aller Romane. Parce que je suis un grand fan des super-héros Marvel. Et on dirait que c'est l'Arche de Noé. C'est un bon choix de jouets aussi. Je pense que ça touche tous les Arches. Ça nous donne des idées pour Noël qui approche. Ça nous permet de voir un peu les jeux pour Noël, pour pouvoir les prendre. Et puis c'est vrai que ça donne des idées parce qu'on reste toujours axé sur les mêmes jouets. Mais parfois c'est bien de servir sur autre chose. On peut jouer, prendre des potos. C'est un jeu d'agilité. C'est quelque chose où il y a des touches. Et on doit écrire des choses. Et en fait avec des photos. Il faut resourger là, comme ça. Et après il faut le tirer. Voilà. Je crois que celui qui l'aime le plus, ça doit être la petite tablette électronique. On peut prendre des photos. Vous voulez le brûler ? C'est la police ? Faites-moi, je viens de pas même le donner au Noël. Les motos d'Avengers, les Lego City et les Lego Ninjago. C'est la police. Parce que moi ils aiment bien les Legos. C'est 198 pieds. Donc j'ai vu... Tu n'as pas tant mieux. Tu n'as pas tant mieux. Tu n'as pas tant mieux. Tu n'as pas tant mieux là. Tu n'as pas tant mieux là. Tu n'as pas tant mieux là. Je suis très contente. Je suis vraiment très amusée avec les Lego Ninjago. Je suis très amusée avec les Lego Ninjago.